Salut tout le monde ! Alors moi je m'appelle Ligia Taillade, je suis franco-brésilienne, j'ai longtemps vécu au Brésil, donc j'ai fait des études à UFC et j'ai participé à la première fête de la musique qui a été réalisée là-bas. Et c'était très sympa, voilà j'ai chanté, j'ai joué de la flûte, j'ai été hyper stressée, j'ai participé à un stand, donc on s'est vraiment vraiment bien éclaté. A l'époque ça avait été organisé par Héjean Kytan et actuellement je suis venue faire mes études ici en France, donc finir mes études ici en France. Donc j'ai fait une année de licence en lettres modernes parcours FLE et un master FLE, donc français langue étrangère à la Sorbonne Nouvelle. Et depuis je suis restée ici et j'habite en région parisienne. On m'a demandé du coup de vous parler en fait de la fête de la musique. Donc elle a été créée en 1981, conceptualisée à cette époque-là, par deux personnes essentiellement. Donc le ministre de la culture Jacques Lang et un dénommé Maurice FLE, qui était donc le directeur de la musique et de la danse. Et c'était son concept à lui, que la musique devait être partout, mais le concert nulle part. Et c'est comme ça qu'après une enquête, où ils se sont rendu compte que 5 millions de personnes, au moins en France, jouaient d'un instrument, dont un jeune sur deux, et que ces personnes-là n'avaient pas de visibilité, ou très peu, parce qu'ils n'étaient pas célèbres, parce qu'ils n'avaient pas de lieu pour jouer, ou voilà, pour x raisons, et ils se sont dit, il nous faut une fête où tout le monde puisse jouer. Et c'est comme ça qu'ils ont créé la fête de la musique, et qu'elle a eu lieu pour la première fois en 1982, le 21 juin. Et ils ont choisi le 21 juin pour une raison très simple, c'est que c'est le solstice d'été, et c'est donc la journée la plus longue de toute l'année. Comme ça on peut profiter le plus longtemps possible de la musique, et ça a été un succès, et ça continue jusqu'à nos jours, et maintenant ça continue, je pense, dans 85 pays, dans le monde entier, et sur les cinq continents. Et actuellement, voilà, on peut vraiment trouver de tout, de la musique classique, de l'opéra, du jazz, du rap, du rock, de la techno, de la MAO, donc la musique assistée par ordinateur, donc ça va vraiment pour tous les goûts, voilà. Donc je vous souhaite une très bonne fête de la musique, chez vous, profitez-en bien, au revoir. Merci. Merci. Merci.